Une offre va partir, une mauvaise nouvelle tombe pour le PSG. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Désireux de recruter un nouvel attaquant de pointe cet été, le PSG lornier sur Victor Ossimen. Finalement, Naples a bloqué l'opération et le Nigérian est resté chez les adjuris. Le club de la capitale serait néanmoins toujours intéressé par les services du buteur de 24 ans. Le pensionnaire de Serie A, de son côté, préparait une offre pour le convaincre de prolonger. A la recherche d'un nouveau buteur cet été, le PSG a mis la main sur Gonzalo Ramos et Randall Colomouani. Mais avant que les deux attaquants ne débarquent dans la capitale, la direction parisienne avait des vues sur Victor Ossimen. Le 10sport.com peut d'ailleurs vous confirmer que le PSG a tout tenté pour recruter l'international nigérian, en vain. Le PSG garde toujours un œil sur Ossimen. Naples a refusé toutes les avances pour le buteur de 24 ans cet été. Victor Ossimen est donc resté en série et a à l'issue du mercato estival. Cependant, le PSG continuerait de garder un œil sur lui. Naples, de son côté, voudrait prolonger le contrat de l'ancien du LOSC. Les adjuris prépareraient d'ailleurs une offre à lui transmettre prochainement. Naples a un nouveau plan pour le prolonger. Comme le rapporte Cote Offside, Naples pourrait essayer de revoir sa position et chercher à inclure une clause libératoire dans son offre pour convaincre Victor Ossimen de prolonger. Reste maintenant à savoir si le buteur de 24 ans se laissera tenter par une telle proposition. Victime d'un coup sur la cheville gauche cette semaine lors d'un entraînement, Théo Hernandez était pressenti pour ne pas être sur le terrain face au PSG ce mardi en Ligue des Champions. Mais finalement, Théo Hernandez a reçu une bonne nouvelle car il devrait être apte et jouera donc à nouveau face à son frère, Lucas Hernandez. Théo Hernandez, ainsi que son frère, Lucas, ont dû avoir des sueurs froides cette semaine. Devant se retrouver ce mardi lors du match retour entre l'AC Milan et le PSG, le cadet des frères Hernandez a été victime d'un coup sur sa cheville gauche. Une contusion qui aurait pu lui faire dire adieu à ce match. Théo Hernandez absent ce week-end. La blessure contractée par Théo Hernandez cette semaine lui nécessitait entre deux et trois jours d'absence. Le cadet des frères Hernandez n'était donc pas présent sur la feuille de match de l'AC Milan lors de la rencontre face à Udinese, 0 à 1. Mais heureusement pour lui, sa blessure semble s'être bien estompée puisque selon le Parisien, Théo Hernandez devrait être apte ce mardi lors du choc de la quatrième journée de la Ligue des Champions face au PSG. Avec la volonté de prendre leur revanche après la claque reçue il y a deux semaines lors du match allé, 0 à 3. La grosse prédiction de la FFF sur Mbappé. Kylian Mbappé pourrait bien être le prochain ballon d'or France Football si l'on en croit les propos tenus par Philippe Diallo à Europe 1. Le président de la Fédération Française de Football a fait savoir qu'avec l'euro qui approche, la star du PSG et capitaine de l'équipe de France aurait des chances de rafler la récompense en 2024. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. Après avoir atteint la quatrième place en 2018, en grande partie grâce au sacre de l'équipe de France au Mondial en Russie, Kylian Mbappé a fait mieux cette année en se hissant à la troisième place du classement du Ballon d'or. Malgré un échec en finale de Coupe du Monde, le nouveau capitaine des Bleus a tout ce qu'il faut en termes de statistiques pour succéder à Lionel Messi pour le Ballon d'or 2024. Le boss de la FFF l'annonce, Mbappé est le meilleur joueur en activité. C'est du moins l'un des messages que Philippe Diallo a fait passer sur les ondes d'Europe 1 ces dernières heures. Kylian Mbappé, par ce qu'il fait et la façon dont il pèse sur les matchs, le nombre de buts qu'il marque. Même en finale de Coupe du Monde où pendant 70 minutes on a été en très grande difficulté et qu'il a changé une partie du cours du match même si on ne gagne pas à la fin me fait penser qu'aujourd'hui, c'est certainement peut-être le meilleur footballeur du monde en activité. Il faudra bien qu'à un moment, le fait qu'il soit le meilleur joueur du monde se traduise par un trophée. Le président de la Fédération Française de Football l'assure, Kylian Mbappé est le candidat, naturel, pour le premier Ballon d'or de la nouvelle ère post-Messi. Et donc, il faudra bien qu'à un moment, le fait qu'il soit le meilleur joueur du monde se traduise par un trophée. C'est pour ça que je donne rendez-vous l'année prochaine, parce que je pense que la trajectoire sur laquelle il est, avec les événements qui arrivent pour l'équipe de France et tout particulièrement à l'Euro qui aura lieu en juin prochain en Allemagne, il est le candidat naturel à la succession de Lionel Messi, NDLR pour le Ballon d'or. Mercato, le PSG est déjà interpellé pour l'avenir de Luis Enrique. Après une saison poussive, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier afin de nommer Luis Enrique sur son banc de touche. Le technicien espagnol est arrivé avec ses méthodes et un projet de jeu résolument offensif qui fait beaucoup parler. Mais pour Samir Nasri, le PSG a fait le bon choix et doit continuer sur cette voie. Comme chaque saison, le PSG sera essentiellement jugé sur ses résultats en Ligue des Champions. C'est la raison pour laquelle le club de la capitale a décidé de recruter un coach qui a déjà remporté cette compétition à savoir Luis Enrique. Un choix d'ailleurs validé par Samir Nasri qui espère que le PSG lui donnera du temps, contrairement à ce qui a été fait avec ses prédécesseurs, et quoi qu'il arrive cette saison. Nasri valide l'arrivée de Luis Enrique au PSG. Malgré ses relations avec la presse, on voit bien que quelque chose se passe. Son équipe a un raisonnement plus collectif, elle est plus travailleuse. Enrique, il a des références, il a gagné la Ligue des Champions, entraîné Neymar, Messi, Suarez. Quand il parle, tu l'écoutes, assure l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes du JDD. Même si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, il faut lui faire confiance. Même si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, il faut lui faire confiance. Pour moi, il manque encore un joueur créatif au milieu. Le 4, 2, 4, ça va fonctionner sur certains matchs, mais à City, je pense que tu te fais trouer. Ce système a ses limites. Et je trouve l'effectif un peu, short, un peu tendre. Zahir Emery, 17 ans, titulaire au milieu de terrain est un très, très bon joueur. Mais, sur le banc, il faudrait des doublures qui permettent de ne pas sentir la différence. Ajoute Samir Nasri. Coup de théâtre, le Real Madrid oublie Mbappé ? Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Cette question affole le marché des transferts. En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, la star de 24 ans ne sait toujours pas ce qu'elle fera l'été prochain. De son côté, le Real Madrid suit le dossier de prêt. Mais la direction madrilène explorerait également une autre piste sur le mercato pour l'oublier. Le feuilleton Kylian Mbappé continue d'alimenter les rumeurs sur le marché des transferts. En fin de contrat en juin prochain, l'international français n'a toujours pris aucune décision pour son avenir. Le PSG pousse pour le prolonger afin d'éviter un départ libre à l'issue de la saison. Et de son côté, le Real Madrid se tient à l'affût. Le feuilleton Mbappé agite le mercato. Florentino Perez continue de suivre le dossier de très près. Mais la direction du Real Madrid ne ferait plus vraiment confiance à Kylian Mbappé depuis sa trahison en mai 2022, où il avait fini par étendre son engagement avec le PSG. Les Mérengues étudieraient d'ailleurs une autre piste pour oublier la star de 24 ans. Muziala pour oublier Mbappé au Real Madrid ? En Allemagne, on fait savoir que Jamal Muziala intéresserait particulièrement le Real Madrid comme le rapporte Sport. Le média espagnol indique même que le krach du Bayern Munich pourrait devenir la prochaine cible principale des Mérengues sur le Mercato, écartant ainsi Kylian Mbappé. La star du PSG va devoir trancher rapidement si elle ne veut pas voir la porte du Real Madrid se fermer devant lui au profit de Jamal Muziala. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.